bonjour à tous amis fans de lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo bon j'espère que vous allez bien que ce début d'année a bien commencé pour vous c'est vrai qu'au final ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu enfin du moins voilà moi en face cam et puis vous en face écran alors pas besoin de vous réexpliquer je pense que c'est assez difficile pour moi en ce moment de trouver des créneaux pour pouvoir créer du contenu youtube vie de famille oblige et surtout avec le petit dernier qui est encore en bas âge c'est assez difficile pour moi de trouver du temps pour le tournage de vidéos d'ailleurs c'est pour ça que vous invite vivement à me rejoindre sur instagram où je suis un petit peu plus actif on va dire c'est plus facile et plus rapide pour moi de voilà de créer de contenu surtout au travers des stories ça me permet de voilà de tenir un petit peu informé de ce que je fais plus facilement que voilà faire une vidéo youtube donc pour l'instant c'est la seule solution on va dire que j'ai trouvé mais bon aujourd'hui c'est good je me suis pris un petit peu de temps pour vous donner voilà quelques nouvelles au travers de ce vlog un vlog qui risque d'être d'ailleurs un petit peu long donc comme d'habitude pour ceux qui ne seraient pas intéressés par telle ou telle partie voilà je vous mets comme d'habitude le sommaire en description avec les time codes qui vont bien donc c'est parti pour ce vlog numéro 24 où on va parler de mes projets et vidéos à venir sur la chaîne je vais également vous parler de mes dernières acquisitions en termes de 7 autant dire que depuis décembre le dernier gros roll voilà j'ai fait rentrer pas mal de 7 dans la collection alors concernant les vidéos à venir il va y avoir déjà tout ce qui concerne les modules hp je vous en avais déjà parlé je vais continuer du coup à convertir les livres harry potter cela de les convertir en modules pour le château donc là j'ai reconstruit celui de défense contre les forces du mal j'ai reconstruit celui des prophéties je sais plus si c'est le nom exact mais c'est ce cours là là dernièrement j'ai récupéré toutes les pièces dans mon stockage là je me suis occupé de récupérer toutes les pièces qu'il fallait pour celui de transfiguration de métamorphose en français plutôt et ensuite là il me reste encore celui de de botanique à récupérer j'ai juste des personnages et les couvertures et j'ai toutes les pièces à récupérer donc par contre un truc auquel j'ai pensé la dernière fois c'est que le cours de botanique lui ne se trouve pas dans les tours il se trouve en fait au niveau du sol et le souci c'est que l'ego ne propose pas trop de base dans le style que j'ai fait avec le cours de potion de base comme ça pour le château et du coup je me dis ça vaut peut-être le coup que je refasse une base dans ce style là par contre le truc c'est que je sais pas quoi mettre dedans parce que les autres cours normalement seront dans des salles qui viendront s'empiler au dessus des autres modules donc voilà je sais pas trop faut que je réfléchisse un petit peu à ça à savoir ce que je peux proposer mais c'est sûr que pour le cours botanique il ira pas au dessus des autres donc je vais voir je vais y réfléchir de toute façon là ce que je vais faire c'est que je vais attaquer les autres modules qui viendront au dessus de ceux que j'ai déjà fait voilà en attendant et puis ça me laissera le temps de penser à savoir ce que je vais faire pour le cours de botanique alors je vais également essayer de bosser aussi sur un autre module pour la cantina je sais pas si vous vous souvenez j'avais déjà fait un petit module là je vous mets la vidéo ici donc voilà ça m'a été très demandé donc du coup je vais bosser sur un autre petit module à venir ajouter qui pourra du coup s'accrocher avec le reste de la cantina bon sinon j'ai bossé aussi sur un petit support pour le starfighter d'obby-wan kenobi donc du coup si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo là dessus si ça vous dit voilà j'avais besoin de faire un petit support puisque du coup le vaisseau je l'ai exposé derrière à côté de la canonnière je dois également en faire un pour le staff le jedi starfighter de d'anakin du coup je n'ai pas encore fait mais voilà je dois bosser sur un support donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une vidéo je ferai un tir groupé je fais une vidéo où j'expliquerai où je présenterai les deux supports et je vous ferai les notices qui vont avec là j'ai fait en sorte que ce soit un petit support qui demande pas beaucoup de pièces pareil pour celui de d'anakin j'essaierai de faire en sorte que ça soit pas un truc trop trop lourd voilà vous puissiez le faire assez facilement et que ça vous revienne pas trop cher et sinon j'aimerais également vous proposer quelques petites reviews notamment de cette que j'ai eu lors d'un précédent hall donc c'est la cour de poudlard avec le sauvetage de sirius voilà donc un petit on resterait dans les dans les modules en fait du château donc là c'est un module qui visiblement permettra de donner un angle au château il ya également ce set que j'aimerais bien aussi vous présenter sur la chaîne c'est le bureau de dumbledore donc pareil un autre module pour château voilà on resterait vraiment dans ce thème là il ya également un autre set que j'aimerais vous présenter sur la chaîne c'est un petit set star wars on verra juste après quand je vous présenterai le hall de décembre et janvier je vous montrerai quel set c'est voilà j'aimerais aussi également le présenter sur la chaîne lors d'une revue bon après sinon niveau projet j'ai deux gros projets pour cette année j'ai un gros projet de diorama star wars donc je vais pas tarder à commencer à faire les commandes pour les pièces j'ai pas encore d'idées précises vraiment détaillées de ce que je vais faire mais voilà j'ai qu'une vision globale pour l'instant je sais qu'il ya certaines pièces que je vais avoir besoin en grande quantité donc je vais je vais pas tarder à passer les commandes puis après normalement une bonne partie de stock de briques que j'ai ici devrait me permettre de créer voilà une autre partie du durama donc voilà ça va être un gros projet à long terme c'est pas un truc que je ferai rapidement mais je vais peut-être voir du coup à faire des vidéos d'évolution du de la création d'update de de la création voilà pour tenir au courant de l'avancement et j'ai également le durama de noël que j'ai conservé qui est dans des cartons rangés et que j'aimerais du coup étendre j'avais prévu de pouvoir l'étendre j'avais fait en sorte que certaines parties soient détachables pour pouvoir du coup rajouter d'autres modules et j'ai également aussi la partie arrière de la de la maison la maison bleue qu'il faut que je refasse comme j'avais dit dans la vidéo là je voulais en lien ici comme je vous avais expliqué voilà c'était un petit module bouche-trou que j'avais fait il faut que je retravaille aussi cette partie là donc voilà c'est les deux gros projets que j'ai pour constater je vais pas en mettre plus parce que déjà le projet star wars devrait me prendre voilà va me demander de de commander pas mal de pièces donc je veux pas être trop gourmand on reste déjà sur ces deux trucs et ça sera très très bien bon après sinon au niveau des dernières constructions dernier set monté ben on a le razor crest pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez dû voir l'historie les différentes stories que j'ai posté pour vous montrer l'avancement du la construction donc ce set ucs il est vraiment juste génial il n'y a rien d'autre à dire c'est c'est vraiment il est vraiment sublime les designers lego ont vachement ont vachement bien bossé on a un intérieur détaillé on a un extérieur qui est super bien fini n'a presque pas de stud apparent franchement ouais bon boulot quoi si les prochains ucs sont comme ça ça va cartonner donc j'ai pas monté que ça dernièrement j'ai également monté les trois du rama star wars mais vraiment quasiment d'affilé en fait ça m'embêtait de les voir traîner prendre la poussière donc je les ai tous les trois montés ils sont installés sur les étagères juste là bon c'est pas une installation définitive je les ai mis là parce qu'il y avait de la place mais bon pareil c'est du rama c'est vraiment une très belle réussite lego a une très bonne idée de proposer ce genre de set et ouais pareil ça aussi ça va cartonner si ça reste vraiment de cette qualité là je m'inquiète pas pour ça après le seul truc qui pourrait nous freiner c'est les prix parce que les prix tabassent déjà et j'espère qu'ils vont pas continuer à grimper et puis sinon j'en ai pas trop trop parlé mais là juste derrière comme vous pouvez voir hop hop ici là j'ai j'ai monté le loop coaster donc ouais c'est un peu chiant à monter faut le dire il ya quelques parties qui sont un petit peu redondante mais franchement après à utiliser c'est trop fun regardez je vous montre parlons maintenant de mes dernières acquisitions en termes de cette lego alors vu que le dernier hall remonte à octobre autant vous dire que j'ai pas mal de trucs à vous montrer on commence tout d'abord avec mon 40e anniversaire que j'ai fêté l'année dernière mi décembre ouais maintenant je fais partie des vieux jeunes et pour marquer le coup ma famille m'a vraiment gâté ils m'ont offert ce magnifique stylo à billes lego livré avec une petite mini figue que je vais pouvoir fixer sur les tenons donc qu'ils ont mis en haut du stylo vraiment vraiment un cadeau sublime je les remercie vraiment énormément pour ce super cadeau donc voilà pour ce qui en est des cadeaux de mon anniversaire passons maintenant du coup aux cadeaux de noël vous m'avez vu venir là bon oui effectivement je n'ai pas reçu que ça c'était un petit cadeau que ma femme m'a fait comme ça au détour d'une session shopping elle a trouvé ça en magasin c'est dit que ça pourrait me plaire et elle a eu raison en fait pour mon anniversaire j'ai eu un gros cadeau mais que je ne peux malheureusement pas vous montrer pour l'instant je serai en mesure de vous le montrer qu'à partir d'avril au travers de mon compte instagram puisque en fait j'ai la chance de pouvoir aller visiter le studio tour harry potter en angleterre avec ma femme donc voilà je vous partagerai cette aventure au travers des stories donc sur mon compte instagram alors j'ai également reçu un autre très gros cadeau provenant de mes beaux-parents alors pour ceux qui ne savent pas ma belle famille est originaire d'avéron donc qui dit avéron dit couteau laïol je vous laisse deviner ils m'ont fait faire un couteau laïol personnalisé une pièce unique il n'a pas été fait par n'importe qui il a été fait par un membre de la famille qui est couteuillé et qui est également meilleur ouvrier de france donc autant vous dire que ça ne rigole pas et ce qui va beaucoup toucher c'est que le thème choisi pour ce couteau est celui de ma passion les briques lego et il a été fait du coup en fonction de ce thème là je vous montre d'un peu plus près je pense que la mise au point devrait se faire au pire je vous ferai quelques petits plans rapprochés différemment donc voilà le manche est en fibre de carbone voilà il ya mon prénom dessus voilà donc il y a des petites couleurs qui rappellent les couleurs de chez lego les couleurs de base on a des studs tous les studs et on a quand même aussi là la petite abeille mais voilà partiellement en briques voilà donc pour les plus curieux d'entre vous je vous mets son compte instagram ici donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil si l'univers de la coutellerie vous plaît ainsi si vous aimez ça il y a quelques photos de ses créations voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil et on termine pour la partie anniversaire avec un petit set lego que ma soeur m'a offert en plus voilà donc c'est un petit jeu s'appelle groute voilà qui est tout mimi donc rien de plus à dire à part qu'il est trop choupi donc voilà pour la partie anniversaire alors c'était pas que du lego c'est un petit peu hors sujet mais voilà ça me tenait à coeur d'en parler et du coup j'en profite pour remercier toute ma famille pour ces très beaux cadeaux que j'ai reçu ça me touche vraiment beaucoup alors cette année pour noël c'était un petit peu spécial puisque au final je me suis occupé d'acheter mes propres cadeaux en avance pour étaler les dépenses parce qu'il y en avait qui n'était pas donné on va dire et c'est surtout qu'il y avait beaucoup d'offres promotionnelles en fin d'année et je voulais vraiment profiter de chacune d'entre elles donc voilà c'est pour ça que j'ai commencé assez tôt à acheter les cadeaux de noël on commence donc le 1er novembre 2022 où j'ai commencé par du lourd puisque je me suis pris le château des chevaliers du lion le 7 10 305 donc un set vraiment magnifique qui j'espère me fera retomber en enfance en tout cas du moins le packaging marche déjà ça ça fait déjà son petit effet puisque ça reprend les codes les codes des sets qu'il y avait à mon époque donc voilà hâte de monter cette ce mastodonte alors pour l'achat de ce set j'ai eu droit à un magnifique plaid lego que j'utilise déjà pas mal puisque en général le soir il fait plutôt froid dans la lego room et j'ai eu aussi un petit pack vip fun and funky alors c'est les packs qui sortent en ce moment là sur divers thèmes et je trouve que c'est plutôt bien pensé ça voilà ça apporte plein de petits accessoires et des petites pièces avec des coloris qu'on n'a peut-être pas trop souvent l'occasion d'avoir enfin moi du moins voilà quand je prends du harry potter ou du star wars des couleurs flashy comme ça c'est c'est pas trop courant donc je trouve ça plutôt bienvenu ça permet d'avoir voilà quelques petites pièces un peu spécifique alors pour info je ne présenterai pas le château sur la chaîne c'est beaucoup trop de boulot avec le peu de temps que j'ai par contre je vous invite à me suivre sur mon compte instagram puisque là par contre je partagerai en story l'avancement de la création donc voilà si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'il ya dans ce dans ce set là ce que contient la boîte tout ça puis l'expérience de montage voilà je partagerai mon ressenti sur instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre vous êtes le bienvenu on poursuit avec une autre grosse commande que j'ai passé le 19 novembre 2022 ou là j'ai carrément pu faire un méga combo alors déjà ce week-end là c'était wip donc ça ça commence bien en plus il y avait deux sets promotionnels à choper chose faite puisque j'ai réussi à avoir les lutins en hiver donc un petit set qui va me servir pour mon durama de noël voilà les pièces vont partir directement dedans et j'ai également pu choper l'hommage à la lego house donc c'est un set en fait qui propose des miniatures de 7 existants mais qui sont disponibles qu'à la lego house alors en plus de tout ça j'ai pu convertir 100 de mes points vip contre un bon d'achat de 100 euros mais par contre que pour un seul set et en fait c'était le poudlard express édition collector alors je n'avais pas vraiment prévu de le prendre si tôt mais vu le cumul de toutes les offres je n'ai vraiment pas hésité là en plus ça me permettait de le toucher à 400 au lieu de 500 donc voilà c'est vraiment là c'était une affaire entre guillemets c'était une affaire puisqu'on sait bien que lego gonfle bien les prix mais voilà on le reverra peut-être pas de sitôt chez lego du moins à ce prix là donc pareil pour ce gros set pas de vidéos prévues sur youtube mais par contre vous pourrez suivre l'avancée de la construction sur instagram au travers des stories que je posterai voilà pour donner mon avis vous montrer ce que ce que je vois de particulier sur ces 7 enfin voilà partager mon expérience de montage on continue avec une commande passée le 1er décembre 2022 histoire de profiter de nouvelles offres promotionnelles et puis de faire quelques petits cadeaux de noël supplémentaires alors vu que ma fille adore la série animé spiderman et ses amis extraordinaires je lui ai pris un petit set sur le thème là donc c'est le qg de la base de spiderman ou un truc dans le genre là donc là bas j'ai pas la boîte parce qu'elle est rangée le 7 il est monté et dans le vrac enfin dans son vrac à elle donc voilà je peux pas vous le montrer mais au pire je vous mettrais une petite image voilà tu es bien contente de jouer avec il y avait tous les personnages qu'elle aimait bien il était plutôt bien fourni en plus en minifique donc donc voilà et pour moi je me suis pris le galaxy explorer pareil qui est sorti en août dernier pour les 90 ans de la marque donc vraiment un set sublime il paraît que l'expérience de construction elle est top pas un stickers dedans donc vraiment que du bon et même le prix est plutôt contenu et on n'a pas l'impression de se faire avoir non plus parce qu'il ya quand même pas mal de pièces dedans 1200 pièces voilà pour 100 balles donc je trouve ça honnête surtout au vu de la qualité la qualité du produit alors après pour atteindre le palier nécessaire j'ai pris une mini figurine de la série 23 voilà c'est magnifique ce qui m'a permis d'avoir un autre pack fun and funky un petit polybag j'allais dire un petit c'est un petit peu du tag le train des fêtes et surtout celui qui m'intéressait d'avoir c'était l'atelier du père noël donc pareil qui ira rejoindre le durama enfin du moins je vais réutiliser les pièces et peut-être voir à agrandir cet atelier pour pouvoir l'intégrer dans le durama enfin voilà je vais réfléchir en tout cas les pièces partiront là dedans dans mon durama de noël bon et puis j'ai profité de quelques points vip que j'avais cumulé avec les commandes précédentes du coup je me suis fait une bonne réduction de 70 euros sur la facture juste avant les fêtes c'est toujours bon à prendre et maintenant on termine avec ma première commande de 2023 la traditionnelle commande du 1er janvier alors bien évidemment on commence avec du star wars et non pas un battle pack de la 501e mais trois battle pack de la 501e alors bien sûr j'ai également pris le thai bomber je pouvais pas passer à côté de ce set là c'est que je vous présenterai sur la chaîne c'est celui dont je parlais dans la partie vidéo à venir voilà je vous parlerai de ce set là sur la chaîne au travers d'une petite review on passe maintenant à la gamme briquet mais on reste toujours dans le thème star wars avec le petit pillard tuscan voilà donc doucement je continue ma collection de briquet et du coup j'ajoute également dans cette collection briquet arwen et aragorn gandalf et le gris et le balrog de morgoth ainsi que fredon et gollum et alors je tourne cette vidéo ça fait juste un jour que lego a révélé le gros set prévu dans la gamme du seigneur des anneaux donc il s'agit bien entendu de font combats rivendel et voilà ce set est juste magnifique c'est franchement un très très gros coup de coeur et je peux d'ores et déjà vous dire que je vais le commander dès sa sortie voilà j'étais parti pour prendre les casques les précommandés là d'ici quelques jours mais je savais qu'il y avait cette histoire de rumeur de de cette seigneur des anneaux j'ai attendu un peu et j'ai bien fait parce que du coup je pars plus sur l'achat de de ce set seigneur des anneaux parce que bon on est d'accord c'est quand même un sacré budget et je peux pas me permettre de tout prendre donc voilà il ya un moment faut faire un choix et j'ai préféré laisser parler du coup mon coup de coeur moi je suis sûr de voilà de pas être déçu du tout alors revenons-en à la commande du 1er janvier du coup pour atteindre le palier nécessaire pour voir le set promotionnel qui m'intéressait j'ai dû rajouter une petite mini figurine de la série 24 ça m'a permis d'avoir donc un nouveau pack vieille pi là c'est le nouvel an lunaire voilà donc avec pareil encore des petites pièces que j'ai pas trop l'habitude d'avoir par rapport aux sets et aux gammes que je suis donc voilà ça sera l'occasion d'avoir de nouvelles pièces peut-être trouver quelques petites pépites et le set promotionnel que je voulais absolument avoir c'est celui du croiseur blacktron alors je sais pas si c'est pour les 90 ans l'emballage laisse penser que oui mais c'est vrai qu'il n'y a pas la mention 90 ans en tout cas voilà c'est un un set revisité un set de l'époque qui a été remis au goût du jour mais en gardant pareil toujours la charte graphique de l'époque donc un peu déçu que pied des stickers je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait l'effort comme pour les autres sets mais bon voilà c'est quand même plaisant d'avoir pu d'avoir d'avoir pu avoir ce petit 7 hommage aux vaisseaux d'antan voilà pour ce qui en est de ce hall donc au final pas mal de 7 qui ont rejoint la collection je vais avoir beaucoup d'heures de construction à venir donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram comme je vous ai dit il ya pas mal de 7 que je vais présenter au travers des stories sur instagram donc voilà n'hésitez pas à me suivre je vous mets le nom de la jade du compte instagram ici n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications si vous voulez être averti des sorties des prochaines vidéos sur les petits projets que j'ai prévu de faire les petits projets de création voilà ce vlog est maintenant terminé j'espère que vous avez passé un bon moment que la vidéo vous a plu en tout cas si vous êtes encore là je vous remercie d'avoir suivi la vidéo je vous remercie de m'avoir écouté parler pendant plusieurs minutes je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis